Frustré, c'est sûr, parce qu'on avait la victoire jusqu'à la 65e et on avait fait le match pour, même si on avait fait des petites erreurs qui remettent l'adversaire dans le match, mais c'est sûr qu'on ne va pas se satisfaire de ces 1 point. On avait la victoire qui nous tendait les bras, mais bon, c'est comme ça, il faut repasser à autre chose dix jours après, donc on s'est remis au travail et on a un match super important qui nous attend ce week-end. C'est très frustrant avant les soirs, parce que si on avait un peu plus de ballons de deuxième mi-temps, je pense qu'on importe le match. Mais voilà, surtout frustrant sur cet aspect-là, mais cette semaine, les mecs, ils ont arrivé d'être très focuss. C'est toujours le cas, quand nous on a une grosse sécurité de l'année dernière top 14 et surtout le pro-2 de cette année qui viennent chez nous. Et tout le monde sur le pont, on est excité pour ce match dimanche après-midi. Oui, on le sait, on accueille le premier dimanche, c'est un match déterminant pour nous. On sait que le maintien n'est pas acquis mathématiquement, donc c'est un match à gagner. On sait à quoi s'attendre, donc à nous de faire le boulot, on s'est bien préparé toute la semaine. On est prévenus et à nous de faire le job comme on a fait contre les grosses équipes, Rives, Nevers, Bayonne, Biarritz. Une défaite serait synonyme d'une fin de saison très compliquée, car on sait qu'au classement, ça se tient en 4-5 points. Enfin, on a 9 points d'avance sur Bourque, mais voilà, une défaite à la maison peut nous projeter à la 13e ou 14e place et voilà, de nous mettre sous pression pour la fin de saison. Comme on a eu le dernier match, on a eu beaucoup de manquements en termes de précision, surtout sur nos touches. Ça, c'était comblé cette semaine et voilà, on essaie de contrer dans tous les domaines où ils sont très très forts, hyper agressifs dans notre jeu. Il faut combler ces manquements devant, notamment. Je pense qu'on a changé 2-3 positionnements et j'espère que ça va faire la différence. C'est sûr que si on fait la même prestation qu'on a fait dans le lit, ça va être très compliqué. Contre une équipe d'Oyo très dense, beaucoup d'expérience que je connais très bien, Fabien aussi. On va essayer de montrer 2-3 trucs où je pense un peu le battre et voilà, on va voir ce qui se passe à la fin de l'après-midi. C'est sûr qu'en face, j'ai beaucoup d'amis, donc voilà, ça va me tenir à cœur de jouer contre eux. Il n'y aura pas d'état d'âme des deux côtés et voilà, ça ne changera rien entre nous. Il faut faire abstraction de ça. Je ne suis pas le premier et je ne serai pas le dernier à jouer contre des anciens coéquipiers.